coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on parle de distance tête de route à faire on parle vraiment pour moi de situation pour certains en ce moment on essaie de prendre des distances avec ce qui se passe autour de nous réellement des situations où en ce moment on est dans une période assez positive période assez fructueuse aussi une période où on sent tu sais en ce moment j'ai la chance en ce moment je peux mettre des choses en place ou en tout cas on sent comme rempli d'une nouvelle énergie j'ai plein d'ambition je me vois mettre plein de choses en place on parle réellement pour moi d'une situation où on a fait une longue introspection on a réalisé aussi par moments pour certains peut-être qu'on s'écoutait pas assez peut-être que dans certaines situations on avait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse changer notre vie de manière générale mais qu'on ne voyait pas forcément on a aussi dans certaines situations comme l'impression de s'être un peu éloigné de ce qui comptait réellement pour nous on parle réellement pour moi de situation pour certains en ce moment ben on a l'impression que oui malgré tout ce qui se passe malgré le fait qu'on soit un peu entravé par la maladie en ce moment vous voyez par tout ce qui se passe autour de nous dans le monde on a réellement cette sensation que on laisse à distance je veux pas que ça ait d'impact sur moi je veux pas que ça ait d'impact au niveau psychologique je veux pas me faire avoir non plus je veux pas l'attraper vous voyez mais on a l'impression que même avec ça vous voyez même avec le contexte actuel même avec ce qui peut nous tomber sur la tête c'est comme si on se disait bon ça va vous voyez on a l'impression réellement d'être dans le positif d'être protégé d'être réellement guidé d'être soutenu dans ce qu'on fait de manière générale on a vraiment cette sensation et cette impression que on va pas dire que rien ne nous atteint mais c'est un peu compliqué de nous atteindre en ce moment il ya plein de choses qu'on n'avait pas comprise plein de choses qu'on n'a pas su mettre en lumière aussi par moment et on a vraiment cette sensation que l'objectif c'est c'est réellement de s'écouter davantage c'est réellement pouvoir réussir les projets ce soit au niveau pro niveau des finances ou bien même au niveau sentimentale il n'y a pas d'autres objectifs à part nous même il n'y a pas d'autres objectifs à part la route que je me suis tracé il n'y a pas d'autres objectifs ou d'autres choses en tête en ce moment en tout cas on n'a pas d'autres choses en tête que de pouvoir s'occuper de nous et de pouvoir faire des choses pour nous on a réalisé pour certains qu'on avait tout ce qu'il fallait on a réalisé aussi pour certains qu'on ne s'écoutait pas assez on a réalisé aussi dans certaines situations que peut-être j'avais des réponses j'avais des solutions j'avais des ouvertures j'avais des opportunités pour que je puisse m'épanouir pour que je puisse voir les choses avancer évoluer un peu plus rapidement mais qu'on ne les a pas forcément utilisés on a plein de connaissances ici on a pas mal de ressources mais j'ai l'impression qu'on ne s'est beaucoup négligé on a beaucoup négligé ce qu'on avait à l'intérieur ça peut être en termes d'idées en termes de compétences en termes de connaissances pour se focaliser uniquement sur ce qu'il y avait autour de nous alors que nous on a plein de choses à l'intérieur on fonctionne plus comme avant en tout cas on l'a décidé on décide aussi dans certaines situations de se laisser le choix avant on se disait pas on avait le choix avant on me demandait de faire quelque chose le faisait sans même réaliser ou bien sans même me rendre compte peut-être que j'avais mon libre arbitre et que j'avais le droit de venir non qu'on avait la possibilité dans certaines situations de changer les choses ou en tout cas de s'améliorer de transformer nos vies un peu plus rapidement mais mais qu'on n'a pas forcément écouter on ne sait pas écouter comme certains blocages qu'on avait une petite réticence on veut réussir on veut mettre des choses en place mais on avait peur de la réussite mais ça on s'en rendait pas forcément compte on se rendait pas compte que parfois on ne s'aidait pas avec certains de nos comportements on se rendait pas compte que dans certaines situations ben on allait à contresens qu'on se protégeait qu'on s'empêchait de faire des choses on parle vraiment pour moi de situation pour certains on était comme bloqué on avait peur de réussir on avait peur d'être dans de bonnes énergies on avait peur d'être en joie on avait peur de laisser de nouvelles personnes entrer dans nos vies ne serait ce que des amis vous voyez de nouveaux amis on voyait pas ça qu'on était une personne un peu replié sur nous on voyait pas aussi qu'on ne se laissait pas de chance ou en tout cas qu'on ne voyait pas les opportunités où elles étaient ça peut être une opportunité d'apprendre une opportunité de se construire que ce soit au niveau pro au niveau sentimentale on ne voyait pas forcément mais aujourd'hui on a compris aujourd'hui on voit les opportunités qui a autour de nous aujourd'hui on sait qu'il ya plein de possibilités que ben c'est à nous de les saisir c'est à nous de faire le nécessaire c'est à nous de passer à l'action pour qu'on puisse y arriver j'ai vraiment des situations pour certains où c'est comme si on avait oublié ben que de base on était des personnes créatives c'est comme si on avait oublié qu'on était des personnes dans le positif des personnes dans la joie des personnes dans la bonne humeur on a vraiment cette sensation vous avez comme une énergie ou quand vous arrivez voyez dans un lieu ou quand vous êtes entouré de certaines personnes on a l'impression que vous pouvez mettre l'ambiance je dis pas que vous êtes un clown je dis pas qu'on est des clowns ici mais c'est que quand vous arrivez ben vous avez une énergie qui fait que tout le monde est content que tout le monde a envie de vous côtoyer que tout le monde a envie de vous parler c'est bon enfant quand vous êtes dans les parages vous n'êtes pas prise de tête de base vous n'êtes pas vous n'êtes pas la personne rabat joie vous voyez on parle vraiment pour moi de situation pour certains où je ne sais pas pourquoi mais ici on a voulu refouler tout ça c'est comme si on avait arrêté de laisser la joie bonheur les expériences positives entrer dans nos vies peut-être par peur en tout cas on a refoulé la personne qu'on était en tout cas on a arrêté de fonctionner comme avant en tout cas peut-être quand on était un peu plus jeune mais pour moi c'est juste que tu sais c'est cet enfant intérieur là j'essaie de le refouler j'essaie de le mettre de côté on était à peu près comme une coquille vide en gros ouais j'étais beaucoup dans l'apparence mais pas forcément dans la joie à l'intérieur vous voyez on se forçait peut-être à sourire ou à montrer qu'on était bien dans certaines situations alors qu'on n'était pas à l'intérieur et ça même si on a essayé de le cacher même si on a essayé dans certaines situations de faire comme si tout allait bien vous inquiétez pas les personnes qui sont autour mais on peut le voir ici on l'a compris avec du retard ici peut-être on est seulement en train de le comprendre mais pour moi c'est déjà quelque chose de positif parce que même si dans certaines situations on a vraiment cette cette impression d'avoir loupé des opportunités loupé des ouvertures j'ai gâché ma vie j'ai fait si j'ai fait ça on a encore la possibilité d'être la personne qu'on était dans le passé c'est pas parce qu'aujourd'hui ben j'ai une nouvelle situation pour certains c'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être on a des enfants qu'on a des responsabilités ben qu'on ne doit pas laisser tu vois on doit pas se laisser une chance qu'on doit pas continuer à faire des choses pour nous qu'on ne doit pas continuer à fixer des objectifs et j'ai l'impression que c'est comme si ben on avait tout donné tout donner aux enfants tout donner à notre relation tout donner à la famille tout donner aux amis mais on oublie de se donner à nous on oublie de prendre du temps pour nous on oublie de s'amuser aussi dans certaines situations et aujourd'hui on a l'impression que cette partie de vous là essaie de sortir t'étais pas comme ça t'étais pas carré stressé frustré et j'ai l'impression que ce petit côté un peu enfantin parfois j'ai envie de dire ça comme ça ce petit côté enfantin ce petit côté joyeux ce petit côté où tout le monde a envie d'être avec toi mais je sais pas pourquoi vous l'avez laissé partir pourquoi là ici tout de suite en tout cas pour le moment on voit pas pourquoi ben on a laissé on a voulu devenir une autre personne c'est parce qu'on a grandi on se dit on n'a pas le droit de se faire plaisir on n'a pas le droit de s'amuser on n'a pas le droit de faire les gamins vous voyez on sait comment fermer dans quelque chose j'ai vraiment des situations pour certains ou certaines nos choix ont fait ben qu'on est entré on est entré dans une période où voilà là je dois être sérieux je dois être sérieux je ne peux plus fonctionner comme ça je ne peux plus m'amuser où je suis plus jeune donc du coup je commence à m'empêcher de faire des choses mais pour certains on s'est cassé en même temps on s'est cassé on s'est fait du mal on se montait à nous même parce que il ya ce petit grain de folie et s'il n'est pas là on n'est pas bien si on peut pas délirer par moment on n'est pas bien c'est ça aujourd'hui on retrouve vraiment la tranquillité on retrouve réellement la paix aujourd'hui on prend conscience de toutes ces choses pour certains et et voilà ça me dérange plus d'avoir des communications avec certaines personnes peut-être qu'au début je me disais non c'est trop gamin ou c'est trop la fête j'ai pas envie je vais rester dans mon coin ou leur façon de penser leur façon de parler vous voyez on a comme cette sensation qu'on a voulu se fixer peut-être des objectifs dans certaines situations on a voulu aussi mettre un frein à certaines personnes à certaines situations mais on s'est oublié nous dans l'histoire on a oublié quand même de se laisser un temps de repos un temps de répit un temps pour délirer on va dire ça comme ça un temps pour jouer un temps pour rigoler peut-être que pour certains ça fait un peu gamin mais j'ai vraiment cette sensation que c'est que c'est comme s'il fallait il fallait qu'on s'amuse ici on a réellement cette sensation que c'est depuis une séparation ici on a la séparation depuis une séparation on a fait le choix de se replier sur nous on a fait le choix de rester tranquille de rester zen d'essayer voyez c'est comme si j'étais pas en joie lors de cette séparation on n'a même pas réalisé au final pour certains qu'on avait déjà fait le deuil d'une personne ou déjà fait le deuil d'une situation et on a continué à avancer un peu comme des robots comme des machines voilà ma vie est maussade il n'y a plus rien c'est pas grave mais j'ai l'habitude il n'y a pas de joie je m'adapte vous voyez aujourd'hui on le réalise et si c'est pas encore fait vous allez le voir parce que même si on se dit voilà moi carrice j'ai pas l'âge de jouer mais ta créativité passe par là ton intuition va se manifester réellement quand tu vas te laisser aller en tout cas quand on va réellement voyez lâcher prise complètement ça peut être seulement de la musique ça peut être seulement passer du temps avec les amis ça peut être seulement voyez peut-être regarder des films je sais pas mais réellement dans certaines situations il faut réellement qu'on puisse avoir ce genre de petit moment pour nous vous voyez parce qu'à la longue si on ne fait pas on est vraiment déstabilisé on est frustré on se remémore le passé on est trop dans le futur on n'est jamais dans l'instant présent alors que quand on lâche prise quand on en réellement dans l'amusement quand on en réellement dans la joie dans la bonne humeur quand on quand on s'embête pas nous mêmes on est beaucoup mieux ici pour certains on a l'impression que vous allez voir le changement le fait de lancer enfin laisser un peu de joie un peu de bonne humeur entrer dans vos vies on a vraiment cette sensation que tous les projets voyez que vous aviez en stand-by tous les projets que vous aviez un peu en attente ben vous allez les remettre en place petit à petit parce que je suis dans une autre énergie mon énergie me permet aujourd'hui de mettre plein de choses en place cette énergie positive que j'ai me permet j'ai envie de dire de construire mes nouveaux projets de prendre un nouveau départ ce que je n'arrivais pas à faire ce qu'on n'osait pas faire dans le passé on se retrouve ici on se retrouve revient à nous et pour certains on vous dit que c'est la clé elle est là en fait la clé elle est là il faut que tu puisse t'amuser il faut que tu puisses avoir un équilibre un coup je m'amuse un coup je suis oui il faut être sérieux de temps en temps faut pas oublier non plus qu'on a des responsabilités mais je peux pas me priver vous voyez je peux pas mettre de côté mes amis je peux pas mettre de côté mais certaines habitudes même le fait d'échanger de discuter pour certains on a l'impression que c'était trop compliqué ou en tout cas qu'on n'avait plus envie je peux pas vous je peux pas côtoyer je peux pas vous voyez on se forçait à avoir une image et pour certains pour moi moi je vous dis c'est lors d'une séparation et pour d'autres on a l'impression qu'on est tombé comme dans une relation ou qu'on a été en relation avec une personne vous voyez beaucoup un peu beaucoup un peu dans le contrôle il n'y a pas d'amis tu arrêtes de faire la fête c'est quoi ce comportement vous voyez comme une personne une situation qui vous a totalement déstabilisé une situation qui fait que c'est comme si ici on était en train de se retrouver petit à petit ici on commence vous voyez à accepter ben d'avoir certaines conversations de se laisser aller de pouvoir rencontrer aussi vous voyez de nouvelles personnes ici on est beaucoup plus ouvert à la communication avant c'était non c'était ni est un y avait plus ça on a l'impression que on s'empêchait de laisser du monde entrer aussi dans nos vies vous voyez on était dans l'enfermement on n'avait pas envie on pouvait pas le faire un moment pour certains parce qu'on était réellement dans une situation où soit on était trop en peine ou soit on était dans une relation avec une personne qui essaie de nous mettre vous voyez qui essaie de nous brider et depuis ça ben du coup ben maintenant je peux pas avoir d'amis parce que sinon tu vois l'autre va crier l'autre sera pas contente vous voyez on s'est totalement perdu au final c'est ça on a été dans certaines situations avec une personne jalouse vous voyez réellement une personne pour moi qui ne comprenait pas en gros tu en relation pourquoi tu as des amis quoi tu en relation tu n'es pas censé faire la fête vous voyez comme une personne qui vous a enlevé toute liberté vous avez continué à fonctionner comme ça on a l'impression que vous avez gardé ça ancré en vous vous avez continué à avancer et à évoluer comme ça je peux pas parler avec trop de personnes sinon il ou elle ne sera pas contente je peux pas parler ou faire ce que je veux passer du temps avec mes amis ou avec ma famille parce que ça va déranger l'autre au final on est devenu une coquille vide ouais là vous avancez là vous évoluez pour certains on a même cette sensation et cette impression que vous n'avez même pas partagé vous voyez vous n'avez pas partagé vous n'avez même pas partagé cet épisode de votre vie ou en tout cas à cette période de votre vie avec les personnes qui vous entourez que ce soit vos amis que ce soit votre famille on a l'impression que personne n'a compris le changement personne n'a compris comment tu étais devenu personne n'osait non plus demander dans certaines situations pourquoi tu es devenu comme ça pourquoi on te voit plus pourquoi on peut pas te parler pourquoi tu n'appelles pas vous voyez on a réellement cette sensation et cette impression que vous n'avez rien dit c'est comme si vous aviez subi une situation en silence vous faites le deuil de cette situation qui vous a cassé on a l'impression qu'on s'était même pas rendu compte on avait une réalité une vision de la réalité totalement déformé on n'avait même pas vu que dans notre comportement dans notre façon d'agir dans notre façon de fonctionner mais qu'on avait totalement changé c'est ça aujourd'hui ça change on va laisser ouvrir on va ouvrir de nouvelles portes on va aujourd'hui enfin on ose vous voyez se laisser surprendre c'est pas besoin de contrôler tu vois je me sens libre je me sens épanoui donc du coup bah je fais les choses de manière automatique et on a l'impression que un tout petit truc encore tu vois un tout petit blocage encore à faire sauter et c'est parfait parce que à l'intérieur c'est déjà beaucoup mieux à l'extérieur oui c'était le chaos mais ça c'était avant ici on vous demande de laisser la vie vous surprendre laisse la vie de surprendre laisse les choses se faire de manière automatique vas-y sans précipitation on n'osait même plus rêver d'amour on n'osait même plus dans certaines situations se dire je vais rencontrer quelqu'un je vais me mettre bien allez vas-y on va construire une maison on va construire j'ai pas moi à faire une famille on va faire un bout de chemin ensemble parce que c'est comme si on avait été choqués on a été choqués en fait aujourd'hui on peut surprendre à rêver aujourd'hui on peut surprendre à rêver pour certains on a l'impression que c'est la première étape pour vous c'est la première étape c'est la première étape on va laisser entrer un peu de passion on va laisser entrer un peu de joie de bonheur d'amour de lumière 1 tout ça là je comprends pas vous aviez plein de rêves ils reviennent c'est pour ça qu'on vous demande de laisser la vie vous surprendre de continuer fait des choses qui t'amusent fait des choses qui te permettent de te sentir bien mais des choses en place pour que tu puisses t'épanouir 3 pour que ça puisse revenir pour que tu recommences à rêver pour que tu puisses t'ouvrir à de nouvelles éventualités parce que ben on était totalement fermé vous voyez on voyait même pas les ouvertures je voyais même pas quand une personne était intéressée par moi je voyais même pas les opportunités que j'avais ce soit au niveau pro comme si on avait certaines compétences vous étiez une autre personne vous étiez une autre personne on vous demande de vous laisser surprendre ici ici tes rêves ont toutes les chances vous voyez de se réaliser faut que je laisse de côté ce petit blocage pour moi c'est petit ça part vite on se retrouve au niveau de la santé on a vraiment une amélioration mais on a vraiment cette sensation que ça a été super négatif quand même parce que ça vous a complètement changé cet épisode mais c'est aussi quelque chose de super positif parce que ici même avec le contexte actuel on a l'impression qu'on se dit ouais c'est complexe c'est chaud quand même ce qui se passe à l'extérieur mais c'est comme si vous arriviez même à vous détacher de ça vous voyez comme il ya plus de joie il ya plus de lumière il ya plus de bonne humeur oui il se passe toutes ces choses c'est embêtant mais on n'est pas dedans h24 en train de penser en train de réfléchir et c'est ce qu'il faut c'est comme ça qu'on lâche prise ouais c'est comme ça qu'on lâche prise ici tu auras de nouvelles envies d'accord là moi je prends ça comme une passion un dessin je suis pas la peinture la coiffure tout ce que tu veux on a de la passion ici et plus tu veux aimer ça tu vois et plus tu pourras en faire quelque chose de bien faut pas que tu te sens coupable tu vois d'aimer rigoler il faut pas que tu te sens coupable d'aimer déconner de te laisser aller de faire le fou la folle de temps en temps il faut que tu fasses c'est ce qui va te permettre de changer ta vision et c'est ce qui va te permettre de saisir de nouvelles opportunités on a vraiment cette sensation et cette impression qu'on a beaucoup peur aussi de se laisser toucher vous voyez mais toucher vraiment toucher tu vois je veux pas qu'on accède à mon coeur ça oui dans certaines situations oui d'accord on voulait plus mais même même un ami qui aime tous ces là ça me mettait dans tous mes états vous voyez vraiment des situations pour certains ou une fois qu'on ouvre les yeux c'est vrai qu'on se dit ouais j'avais quand même pas mal changé quoi j'étais réellement devenu une personne peut-être même on se dit on était sombre peut-être même on se disait en mode mort vivant je suis là mais je suis pas là c'était ça c'était vraiment ça un vraiment mort de l'intérieur tout ça à cause d'une personne vous voyez elle avait pris le contrôle de ton corps de ta tête de ton coeur il y avait plus rien ici pour certains on vous dit que encore des rêves à réaliser d'accord tu es d'accord avec ton histoire parce que tu l'acceptes mais on a vraiment cette sensation et cette impression pour certains que c'est c'est une période vraiment révolue en fait là c'est vraiment totalement derrière vous là c'est vraiment un vrai changement et c'est drôle parce que ben on s'en rendait même pas compte mais c'est pas grave c'est bien parce que ça va changer même si tu t'en rendais pas compte mais le fait de le savoir maintenant mais ça va te permettre tu vois de commencer à faire ce que tu as envie de commencer à mettre tes rêves en place là c'est un souhait qui se réalise tu vois on a des compromis des accords ça peut être au niveau sentimental au niveau pro au niveau des finances juste laisse la vie te surprendre ne soit plus dans le contrôle ne te demande plus non plus que les personnes autour vont penser de toi et tu verras comment mettre avant sera vite et tu verras surtout à quel point tu te sentiras bien parce que pour certains on est vraiment en train de se détacher mais j'ai l'impression que oui il y avait cet épisode peut être au niveau sentimental tu vois une séparation ça peut mettre même être un deuil dans certaines situations mais avance il faut que tu avances il faut que tu y ailles ouais parce que oui même si au début tu serais un peu déstabilisé tu vas dire ouais bon je sais pas par où commencer je sais pas comment faire les choses c'est pas comment ça va se manquer tu poses pas de questions tu poses pas de questions tu vas t'embrouiller tu vas déstabiliser toi même continue fait des pas en avant fait des démarches tu veux mettre un projet tu fais ton projet tu veux aller faire une talasso tu vas tu veux aller chez le coiffeur vas-y fait ce que tu veux du moment où tu te fais plaisir et à ton à ton retour tu sais une fois que tu vas rentrer chez toi bon si tu as partir une semaine tu vois un week-end à ton retour tu auras les idées beaucoup plus clair pour certains on risque de se sentir un peu coupable 1 par rapport aux enfants on va se sentir un peu coupable aussi on n'a pas l'habitude de s'occuper de nous non notre vie elle a totalement changé mais vous allez quand même le faire vous en avez besoin et j'ai l'impression que le changement il passe par là tant que tu te seras pas un peu éloigné tant que tu n'auras pas pris un peu de temps pour toi quand tu ne te seras pas un peu occupé de toi ce sera pas forcément facile d'avancer tant aura pas relâché cette période tant que tu ne seras pas d'accord avec toi même fait les choses et tu verras on vous demande réellement de vous laisser surprendre et le fait de fonctionner comme ça de rigoler de jouer de faire les fous on va dire ça comme ça par moment ben ça va réellement vous permettre de retrouver la tranquillité mais ça va aussi vous permettre dans certaines situations de laisser votre intuition se manifester parce que ici vous êtes des personnes créatives vous pouvez pas étouffer la créativité c'est pas possible tu peux pas étouffer la créativité tu peux plus de toutes les façons de toutes les façons pour certains on a l'impression que ça vous déstabilise déjà de tout laisser à l'intérieur de tout garder et de ne pas voyez comme mettre à profit ses compétences ou en tout cas ce petit grain de folie parce que pour certains j'ai l'impression que c'est ce qui va vous porter le fait que vous soyez une personne allez je suis partout je suis je cours dans tous les sens je saute dans tous les sens mais ça va beaucoup vous aider à avancer c'est pas que tu te sentes coupable il faut pas que tu es honte non plus d'être comme ça t'inquiète si tu savais en tout cas j'espère que ça pourra vous aider je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine la fin Sous-titrage FR ?